Réinventer l'éducation, Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les actions au niveau communautaire sont un excellent moyen de contribuer au développement durable. Cette semaine, dans Learning World, gros plan sur des projets éducatifs à Malte, aux Etats-Unis et au Brésil, pour apprendre comment préserver l'environnement en faisant un meilleur usage des ressources naturelles. A Malte, l'approvisionnement en électricité provient de combustibles fossiles dont la plupart sont importés dans le pays. Donc, apprendre à économiser l'électricité est vital pour l'environnement. Une école a commencé à promouvoir l'efficacité énergétique dans ses salles de classe. Malte est le seul Etat membre de l'Union Européenne à dépendre à 100% des combustibles fossiles pour sa consommation d'énergie. Le pays n'ayant pas de source d'énergie primaire sur son territoire, il doit importer tous ses besoins. L'apprentissage de l'efficacité énergétique est donc crucial pour l'île. Les enfants sont sensibilisés très tôt, comme ici, à l'école primaire Saint-Francis. Elle participe à U4Energy, une initiative européenne financée par le programme Énergie intelligente pour l'Europe. Ouverture et fermeture des stores, vérification des compteurs d'électricité et d'eau, des éclairages et des ventilateurs, ce sont des tâches quotidiennes pour tous les enfants de Saint-Francis. Aujourd'hui, c'est au tour d'Anna et de Kyle de faire les vérifications. S'il n'y a pas de ventilateur en marche, on l'écrit ici. Du point de vue des parents, les retours sont très positifs. Le simple fait qu'ils se plaignent parfois auprès de moi que leurs enfants ne les laissent pas brancher certains appareils, alors qu'ils n'avaient pas besoin de l'être, pour nous, c'est une grande victoire. L'an dernier, cette petite école a remporté le prix européen dans la catégorie « Meilleure mesure d'efficacité énergétique à l'école », une immense source de motivation pour l'avenir. Économiser l'énergie tout en l'enseignant, pour Caroline Bergaud, coordonnatrice de la compétition, c'est une approche gagnante pour tout le continent. Nous avons vu un grand nombre de réussites à travers l'Europe. L'école primaire Saint-Francis, ici à Malte, en est une, avec, à son palmarès, plus de 20% de consommation d'énergie en moins, rien que lors de la première compétition. Au niveau européen, U4Energy a contribué à vraiment mettre l'accent sur l'importance de l'apprentissage de l'efficacité énergétique. A l'école Saint-Francis, c'est l'heure de la pause, et vous pouvez être sûrs que toutes les lumières et tous les ventilateurs sont éteints. Les forêts sont à la fois des remparts contre le changement climatique, mais aussi des victimes. Certaines forêts aux Etats-Unis sont considérées comme les plus importantes éponges de CO2 au monde. Un projet aide leurs propriétaires à détecter les menaces écologiques et leur enseigne de nouvelles façons de préserver ces forêts. Regardez. Les forêts de l'Est des Etats-Unis sont considérées comme les plus importantes éponges à carbone au monde, un puissant moyen de défense naturelle contre le changement climatique. Mais elles ont aussi besoin d'être protégées, et souvent, leurs propriétaires ne savent pas comment faire. C'est le cas de Dean Jordan, qui possède 48 hectares de terre dans l'état de New York. Je vois bien que je ne sais rien, même si je devrais. Je ne connais rien aux arbres, j'ai que juste discerner un pain d'un feuillu. Mais au-delà de ça, quand je regarde deux arbres différents, je ne sais pas qui et quoi. Alors, pour pallier à ce déficit de connaissances, l'université va à la rencontre de ses propriétaires. C'est le cas de Cornell. L'un de ses programmes est dédié à la formation de quelques 650 000 propriétaires de forêts dans l'état de New York. Les professeurs sont des bénévoles. Cornell dispense une grande quantité de savoirs. Notre objectif est de mettre ce savoir entre les mains de propriétaires forestiers, au cœur de leur forêt. Dans leur bois, la communication est plus facile. Les bénévoles peuvent réellement voir l'état des arbres, l'état de la terre. Jerry Michael est l'un des 140 bénévoles de Cornell. Il est venu voir les bois de Dean Jordan pour l'aider à évaluer sa durabilité. Il y a 10 ans, la coupe des arbres avait été faite sans aucune évaluation professionnelle. Les bois en ont beaucoup souffert. Une des principales préoccupations du programme de Cornell est de s'assurer que les propriétaires forestiers ne coupent pas leur bois sous la pression financière, surtout en période de crise économique. Jerry Michael donne des conseils pratiques à son étudiant. Les forêts du globe absorbent plus d'un quart du dioxyde de carbone présent dans l'air. Mais les forêts ne luttent pas seulement contre le changement climatique, elles en sont aussi l'une des victimes. Aux Etats-Unis, par exemple, l'Easy-Vershow ne tue pas les insectes qui dévorent alors des forêts entières à travers le pays. L'aide ne s'arrête pas ici. Jerry Michael invite Dean à l'appeler en cas de doute ou de question, car comme il l'explique, les bénévoles ont géré leurs propres forêts durant des années et ont ensuite reçu une formation de Cornell pour offrir cette aide. La mission consiste à ramener les recherches à l'université, à les partager avec la communauté au sens large. Au Brésil, une législation qui prévoit d'amnistier les propriétaires ayant illégalement défriché des forêts fait polémiques. Une campagne est en train de promouvoir le reboisement et d'encourager les peuples autochtones à protéger leur patrimoine naturel. On regarde. Il y a 40 ans, ce territoire n'était recouvert que de forêts. Aujourd'hui, cette partie de la Rwandonie, dans le nord-ouest du Brésil, est défigurée. En cause, la déforestation sauvage est illégale. Face à cette tragédie, les sourouis ont décidé de trouver leur solution. On est en train de contrôler, de protéger notre territoire contre les envahisseurs. Mais on veut aussi utiliser notre territoire d'une façon responsable. Almir, 37 ans, est le chef de cette communauté indigène de 1 400 personnes. Depuis 2007, il se bat pour préserver cette terre amazonienne, un paradis naturel qui s'étend sur 248 000 hectares. Aujourd'hui, il est dans la forêt pour contrôler que leur plan de reforestation est en bonne voie. Ici, je me trouve dans une zone de reforestation, où les sourouis ont replanté des semis pour récupérer la biodiversité et enrichir la forêt qui occupe leur territoire. Planter de nouveaux arbres et surtout expulser ceux qui détruisent la forêt de manière illégale. Avec l'aide de Google Earth, qu'Almir a contacté, les sourouis ont appris à utiliser un ordinateur. Objectif, créer pour la première fois une carte satellitaire de leur territoire et chasser les intrus, puis replanter. Ainsi, aujourd'hui, les sourouis sont les premiers au monde à avoir reçu une certification internationale qui leur permettra de vendre des crédits de CO2 aux pays qui polluent. Cette forêt est en train d'offrir son service à l'humanité. Donc, nous, on va offrir ce service. Personne n'est en train de vendre la forêt. Personne n'est en train de vendre le territoire, sourouis. Nous, on vend le service que notre forêt offre déjà. Dans le village de la Pitania, les sourouis se sont réunis pour discuter de la gestion de cet argent. Un million d'euros par an jusqu'en 2038. Ils veulent ainsi financer la protection de la forêt, mais aussi améliorer la qualité de leur vie. C'est un grand résultat pour nous. Parmi nos projets, développer le tourisme éco-durable. Mais notre priorité reste la protection de l'Amazonie et le développement de notre peuple. Grâce à Almir, les sourouis sont plus engagés que jamais. A l'avenir, ils pourraient transmettre leur savoir à d'autres tribus du pays. Objectif, sauvegarder l'Amazonie, l'un des trésors de notre planète. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez-vous que les écoles en font assez pour sensibiliser sur le thème du développement durable ? Faites-nous connaître votre expérience. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.